Nous sommes le collectif Poules. Manifeste de Jérusalem pour une approche décoloniale du théâtre en arabe. Projet Orient-Occident Langue-Politique-Esthétique-Théâtrale. Nous ne sommes pas les premières et les premiers à appeler à une décolonisation du théâtre arabe et en langue arabe. Tous les écrits des chercheurs, chercheuses et intellectuelles qui nous ont précédés et inspirés sont à retrouver dans la bibliographie. Pour joindre la lecture à l'écoute, l'écrit à la parole. Jeunes chercheurs issus des études arabes, des études théâtrales et des sciences politiques, nous partageons un objet de recherche commun, le théâtre en arabe, ainsi qu'une formation intellectuelle et universitaire commune. Nous sommes issus du système académique européen et français. Nous avons travaillé de manière empirique en nous confrontant à des objets dont l'étude a interrogé les limites de nos cadres théoriques. Nous avons appréhendé différentes formes de théâtre produites dans des pays arabes divers et présenté soit à l'étranger, soit en France, en nous intéressant à leur circulation. La réalité du terrain nous a obligés à nous déplacer, à faire évoluer nos approches et parfois à questionner les a priori qui avaient présidé à nos désirs et choix de recherche. C'est par une recherche de collecte de matériaux, de documents et de sources que nous avons pu remettre en question de manière inductive nos concepts et habitudes disciplinaires. Certains se sont révélés inopérants à l'approche de nos terrains respectifs. Travailler sur un contexte différent de celui dans lequel nous avions été formés nous a obligés à observer et à interroger notre culture académique depuis l'extérieur. Nous avons cherché à comprendre ce qui s'y jouait. Nous avons détecté des points aveugles, des rémanescences épistémologiques coloniales qui président encore à l'approche du théâtre en Arabie, aussi bien dans son étude académique, existante mais marginalisée, et dans son historiographie que dans les choix de traduction, d'édition et de programmation sur les scènes européennes. Nous constatons aujourd'hui que le regard porté sur cette production est majoritairement soumis à des impératifs linguistiques, esthétiques et politiques qui définissent a priori une certaine représentation des pays étudiés à travers leur théâtre. Malgré nos disciplines différentes, nous avons établi des constats communs. Nous nous sommes confrontés à la rareté et à la difficulté d'accès aux productions écrites sur le théâtre en arabe. Les travaux les plus accessibles sont publiés en français et majoritairement antérieurs aux années 1980. Ils sont écrits en érigeant le théâtre à l'européenne comme principal référent, bien que le sociologue Jean Duvignot soulignait déjà cet écueil. Plusieurs doctorats en linguistique, philosophie et études théâtrales ont été soutenus en France sur les traditions théâtrales en arabe. Ces travaux ont parfois été publiés, mais finalement oubliés. Leurs auteurs n'ont pas trouvé de place dans l'institution universitaire. Ces travaux ouvraient potentiellement la voie à de nouvelles approches qui n'ont pas été prises en compte par un ensemble de pratiques scientifiques dominantes. À ce jour, les travaux sur ce sujet sont valorisés dans des revues en dehors du champ disciplinaire des arts du spectacle tels que Horizon Maghrébin et Horizon Théâtre fondés respectivement en 1984 et en 2012. Ainsi, l'étude esthétique du théâtre en arabe est victime de nombreux préjugés et d'abord celui d'un écart irréductible entre le texte et la scène. Écart qui a longtemps limité l'étude de la production artistique à des disciplines spécifiques. Cet écart est lié à un biais historiographique qui n'a d'abord considéré la production théâtrale en arabe que lorsque celle-ci a commencé à correspondre aux modèles occidentaux importés par la colonisation, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans ces modèles, le texte était doté d'une importance première et relégué au second plan ce qui relevait de la performance. Il faut noter que ce point de vue a été et est toujours repris et diffusé par une majeure partie des praticiens, des théoriciens et des institutions dans le monde arabe. La première conséquence induite par cette approche est celle de la valorisation du texte comme un objet littéraire. Ce sont donc d'abord les études littéraires et les études arabes qui s'en sont saisies. Elles se sont de fait focalisées sur une production textuelle considérée comme de qualité en arabe littéraire, particulièrement celle de Maroun el-Na'ash, Tawfi el-Hakim et Sa'ad al-Lawannous. Et même dans certains cas, des études ont porté sur la production en langue étrangère et coloniale comme celle de Xenthini, Mohamed Bouliya ou de Henri Créa. De fait, tout un pan du théâtre, en particulier après les années 1960, a été peu étudié dès lors que les dramaturges ont recommencé à écrire en arabe dialectal où ont cessé de produire des textes pour renouer avec des pratiques liées à la tradition et à refuser le modèle occidental. La seconde conséquence est la réduction de tout un patrimoine culturel traditionnel et populaire existant avant le XIXe siècle à une pratique folklorique au mieux considérée comme du « pré-théâtre ». Elle reposait sur la transmission d'un texte envisagé comme un support de l'oralité et sur une pratique sociale entendue au sens de « performance ritualisée ». Dès lors, la dimension théâtrale de ces différentes traditions a été écartée des études. L'oralité a été considérée par la linguistique et la performativité par l'anthropologie ou dans une moindre mesure la sociologie et les manuscrits conservés comme source pour les historiens. Le théâtre en arabe a longtemps été considéré comme un ersatz du théâtre occidental. Les dramaturges arabes se sont illustrées par la reprise des formes et leur prestige a souvent été lié à la capacité de produire des dramaturgies inspirées des formes occidentales. Lorsque les dramaturges et metteurs en scène arabes ont intégré à leur pratique des éléments tirés de leur propre culture, théâtre d'ombre, séquences de récits, chants, danses, abandon du dispositif scène-salle frontale pour privilégier des dispositifs interactifs, l'historiographie a parlé d'hybridation ou d'adaptation à partir du modèle occidental à moins qu'il n'ait rabattu ses expériences sur des avant-gardes propres à la culture européenne. L'exemple de Taufiel Hakim est éclairant. Sa production théâtrale ayant été successivement présentée comme du théâtre d'idées, du théâtre de l'absurde ou du réalisme social. On a donc vu dans l'art du récit et du conte, mais aussi dans l'intégration de séquences musicales, une influence de l'épique brechtien, dans la participation du public, un attrait pour la performance, dans la structure improvisée, un phénomène d'écriture de plateau. Dès lors, cet ethnocentrisme longtemps entretenu n'a pas permis de valoriser le théâtre en arabe pour ses innovations formelles qui ont toutes été appréhendées par le biais de concepts théoriques développées en Occident et a posteriori. Aujourd'hui encore, dans les institutions, on ne semble pas considérer que les artistes arabes puissent proposer des innovations formelles. C'est sur leur capacité à produire du discours, du récit, du témoignage, de l'humain, qu'ils sont attendus. La diffusion du théâtre en arabe en Europe, si elle s'est développée depuis quelques années, demeure encore limitée et encadrée par des attentes institutionnelles. L'actualité politique détermine presque toujours une grille de lecture et constitue le moteur de l'attention portée aux productions artistiques alors perçues comme un moyen alternatif pour sensibiliser l'approche des questions politiques, mais devant aussi cadrer avec les représentations dominantes des conflits géopolitiques. Ainsi, après 2011, on note une augmentation de la programmation d'artistes arabes sur les scènes européennes. Sans aucun doute, les mouvements révolutionnaires qui ont traversé les pays du Maghreb et du Proche-Orient et qui ont été médiatisés sous l'appellation de printemps arabe ont joué un rôle important dans le renouvellement de l'intérêt pour les sociétés de la région, leur rôle politique, mais aussi leur production culturelle. Sous-titrage ST' 501 ... Depuis une décennie, l'attrait des programmateurs européens pour le théâtre en arabe et les questions politiques qui lui sont liées a eu un double effet. Il a objectivement permis une ouverture des artistes des pays concernés au réseau de diffusion européen. Mais les créations présentées en Europe ont aussi été soumises à des attentes spécifiques et politiques. Les artistes ont été invités à venir parler, avant tout autre chose, de ce qu'il se passait chez eux. Les cas devaient être exemplaires, le discours clair, les formes documentaires et de témoignages ont été privilégiées. Bien sûr, le sujet devait être celui de la révolution en cours, puis celui de la guerre comme expérience traumatique, ou de leurs conditions de réfugiés. Ce qui intéresse les programmateurs occidentaux semble alors être la dimension thématique et discursive des propositions, l'esthétique passant au second plan. Il ne s'agit finalement de rien d'autre que de faire entrer un discours nouveau dans des formes déjà connues. À quelques exceptions près, les artistes d'arabe ne sont pas convoqués aujourd'hui sur les scènes européennes pour parler de l'universel, ni en tant qu'ils proposent des formes nouvelles. Et s'ils renouent avec des formes traditionnelles issues des arts du spectacle arabe, ils sont renvoyés du côté de l'anthropologie. Les artistes d'arabe sont convoqués pour illustrer une cause, pour venir témoigner d'une situation géopolitique, pour venir rassurer les institutions et le public. En un mot, leurs productions ont largement été valorisées en tant qu'ils étaient considérés comme une porte d'entrée sur une actualité politique, et sur une altérité qui suscitait la curiosité sans que l'on ne veuille véritablement la rencontrer. Cette production répond d'abord à des attentes propres à un contexte culturel national dans les pays occidentaux, plus qu'à un réel désir de circulation culturelle. Ces attentes ont aussi eu des conséquences sur les démarches créatives des artistes issus des pays arabes et cherchant à faire circuler leurs œuvres vers l'Europe. Confrontés à un cahier des charges spécifiques, ils sont de plus en plus tentés de répondre à ce qu'on leur demande, et ainsi se multiplient les formes descriptives, documentaires, de témoignages, mobilisant leurs expériences personnelles considérées comme édifiantes pour séduire les institutions. Les scènes en arabe contemporaine apparaissent ainsi sur les scènes occidentales comme relativement uniformes, renforçant une perspective essentialisante et ne reflétant pas la multiplicité des initiatives artistiques, politiques et esthétiques du terrain. Si nous ne sommes pas les premiers à établir ces constats, le théâtre a encore été peu investi dans le champ des cultural studies. Si nous ne sommes pas les premiers à établir ces constats, le théâtre a encore été peu investi dans le champ des études culturelles. Les différentes théories et méthodes pour appréhender la culture font, depuis 2015, l'objet de synthèses et réflexions épistémologiques pour mieux nous situer dans ce champ de recherche. La conjoncture, artistique et académique, impose une réévaluation des discours qui croisent l'approche culturelle des objets artistiques et l'étude de leurs conditions de production et de circulation, ainsi que leurs dimensions socio-économiques. Ces positions figées s'accompagnent d'une terminologie et en premier lieu les vocables « Orient-Occident ». Dans l'ouvrage d'Edouard Saïd, l'Orient désigne une entité imaginaire, construite et rectifiée si besoin par l'Occident, qui désigne les nations industrialisées, impérialistes, dominantes sur l'échiquier géopolitique mondial. Ainsi, les termes « Orient » et « Occident » peuvent alternativement désigner les fantasmes que l'on peut avoir sur une autre culture, ou bien la situation géopolitique d'un pays ou d'un groupe de pays vis-à-vis d'autres. L'usage médiatique de ces termes tend à gommer la définition matérialiste au profit d'une définition monolithique. Leur emploi tend à essentialiser les objets et les points de vue. C'est un discours idéologique aveugle à lui-même. Nous continuons, malgré tout, et continuerons sans doute, à faire usage de ces termes, tout en cherchant en permanence à les interroger et à les déconstruire. De la même manière, nous préférons à l'expression « théâtre arabe », suggérant que toutes les sociétés d'une si vaste région produiraient le même théâtre, celles de théâtre en arabe. Ce choix nous permet de considérer des traditions partagées par les théâtres produits dans les différents pays du Maghreb et du Machrek. Il met l'accent sur la langue, commune à ses expériences. Celle-ci est bien et bien un enjeu majeur et son usage recouvre des enjeux politiques, culturels et sociaux, dans des pays où se côtoient différents registres de l'arabe. Si la production d'un savoir sur le théâtre en arabe, autant que sa circulation à l'étranger, sont encore profondément marquées par une approche coloniale dans les institutions universitaires ou théâtrales, ce sont du point de vue de l'esthétique, des attentes politiques et de la langue, nous pouvons cependant noter et nous réjouir de la production de travaux récents qui propose une approche renouvelée. Khaled Amin ancre par exemple son étude du théâtre marocain contemporain dans une perspective post-coloniale. Lorsque Brenda Agi Meta privilégie une approche de genre, ou lorsque Jeanne Le Gallic réalise une histoire culturelle encore méconnue d'un théâtre en arabe produit en France. Réunis à l'épreuve des représentations face à une incarnation concrète de la colonisation. Il nous semble aujourd'hui nécessaire de participer à ce renouvellement et de plaider pour une approche décoloniale du théâtre en arabe et de plaider pour une approche décoloniale du théâtre en arabe. Démarches que nous avons effectuées 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 et que nous nous efforcerons encore de mettre en oeuvre Et que nous nous efforçons encore de mettre en oeuvre Et que nous nous efforçons encore de mettre en oeuvre Je suis Emmanuel Je suis Najlane Je suis Luc Je suis Pauline Nous sommes le collectif Poulpe Palestine, Palestine, terrain sonore, un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens. – Sous-titrage FR 2021